On l'a tous vécu au moins une fois, peut-être plus qu'une fois, ces journées où on commence avec une to-do list comme ça, on est super motivé, et en fait à la fin on a juste l'impression d'avoir brassé de l'air, d'avoir rien fait de ce qu'on avait prévu en fait dans cette petite grande liste, et on s'endort avec ce sentiment d'inachevé, d'impuissance et complètement, comment dire, inutile. En fait on se sent inutile, bon peut-être pas quand même. Pour éviter d'en arriver là, j'ai mis en place 5 petites routines, 5 petites astuces qui en tout cas marchent pour moi et me permettent d'organiser beaucoup mieux mes journées et d'être beaucoup plus zen et de dormir beaucoup mieux le soir, car j'ai ce sentiment de travail accompli. Donc je vais vous les donner dans cette vidéo qui arrive, mes 5 astuces pour être beaucoup plus organisée et beaucoup plus zen. Hey ! Bienvenue chez Moze, la little agence. Je suis vraiment ravie que vous m'ayez rejoint sur cette première vidéo, enfin première vidéo, c'est pas tout à fait la première vidéo que je fais, mais mon défi du mois de mai était de poster une vidéo par semaine sur la thématique de mieux s'organiser pour pouvoir se développer, puisque c'est exactement ce que j'essaie de proposer aux entrepreneurs, de se révéler, d'extérioriser ce qu'ils ont de mieux en eux pour pouvoir performer, pour pouvoir inspirer leurs clients autour d'eux et développer leur business de la meilleure manière possible. La première chose que vous devez faire, que je voudrais que vous fassiez, c'est d'écouter un petit peu votre petite voix intérieure et de définir un objectif. Mais alors attention, c'est pas un petit objectif, c'est the big objectif que vous avez, que ce soit dans votre vie personnelle, professionnelle. Essayez de définir, voilà, dans 5 ans, qu'est-ce que vous aimeriez atteindre. Est-ce que vous voudriez atteindre, je sais pas, un million d'euros par exemple ? Essayez néanmoins de faire en sorte que ce soit assez grand pour être challengeant et assez petit quand même, enfin petit, il faut que ce soit atteignable quand même. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous dire, je vais gagner un million dans 3 mois. C'est pas possible. Donc, enfin, au moins que vous ayez hérité d'une vieille grand-mère, mais bon. La deuxième chose qui m'a réellement aidée à beaucoup mieux m'organiser et à avoir une vision beaucoup plus claire de mes journées, ça a été de définir un calendrier idéal. Alors, calendrier idéal, ça veut pas dire que vous allez faire tous les jours non plus exactement la même chose. Mais là où ce truc est juste génial, c'est que vous avez plus 3 milliards de choses à faire dans une journée qui ne sont pas ordonnées. Ce que je veux vous dire par là, c'est qu'essayez d'avoir des blocs un peu définis et des thématiques dans la semaine. C'est-à-dire que vous n'allez pas planifier un call le mardi et faire une vidéo juste après et après occuper du marketing. Non, essayez par exemple le mardi de vous dire, bon bah le mardi, ça va être une journée qui va être dédiée à mes clients. Et donc, vous allez essayer de caser tous vos rendez-vous clients ou toutes les créations que vous avez à faire pour vos clients le mardi. Le mercredi, vous allez pouvoir la dédier à votre marketing. Donc, adaptez votre calendrier à vous, essayez de faire des blocs et gardez une thématique ou deux maximums dans la journée pour que vous puissiez être beaucoup plus performant en tout cas. Troisième chose que j'ai mis en place depuis un an maintenant et qui m'a aidée à vraiment booster et ne plus m'éparpiller, ça a été de limiter les supports. Alors, c'est tout bête, mais j'adore écrire, j'adore les carnets, les petits trucs comme ça. Et donc, en fait, je me suis retrouvée très rapidement avec une dizaine de cahiers où je prenais des notes pour la journée, où j'avais des objectifs, des choses comme ça. J'étais incapable de retrouver les choses. Et en regardant, en retrayant, je me suis dit, ah, mais c'est une idée qui n'est pas bête ça, pourquoi je ne l'ai pas vue et tout. Donc, ce que j'ai fait, alors encore une fois, ça n'engage que moi. Peut-être que vous avez d'autres méthodes ou d'autres moyens avec lesquels vous êtes beaucoup plus à l'aise. Donc, je vous dis juste ce qui a marché pour moi. J'aime bien parfois gratter pour développer mes idées. Donc, j'ai un carnet dans lequel j'ai noté sur une page mes objectifs que je vous ai mis en point 1. Ensuite, j'ai essayé de rassembler un maximum de choses sur Internet et sur le cloud. J'ai utilisé Google Drive qui est juste génial pour ça, dans lequel j'ai mis tous mes fichiers, tous mes suivis clients, tous les articles que j'écris, qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai mes logos, j'ai les images avec lesquels je communique, enfin voilà. Pour tout ce qui va être stratégie suivie, ça fait un mois que j'ai commencé avec Trello, que j'aime beaucoup. Alors, ça me permet d'avoir une vision globale sur l'année, sur ce que je dois faire. J'ai répertorié également tout ce qui va être contenu éditorial. Et je fais des ramifications vers Google Drive. Et donc, ça, c'est juste super pour ça. C'est que ça me permet d'avoir ces planches qui me donnent une vision nette, précise en une fois. Et hop, d'aller retrouver directement les fichiers. Donc, dès que j'ai besoin de quelque chose, paf, je vais directement dans Trello. Donc, ça, ça m'a réellement permis de gagner en performance, en organisation et du coup, en efficacité parce que je gagne vachement de temps quoi. Alors, le quatrième point qui a été en fait pour moi une révolution, ça a été de mettre en place des process automatisés. Par exemple, quand une personne fait une demande de séance diagnostique, hop, je reçois un email et automatiquement, je sais exactement quel type d'email je dois lui envoyer pour pouvoir planifier la séance, lui demander les bons documents. Voilà, et après la séance, envoyer un compte-rendu et tout. Donc, tout ça, c'est tout bête, mais j'ai noté noir sur blanc. Donc, j'ai juste à débrancher mon cerveau, le brancher sur mon process et tout suit automatiquement. Et donc, ça, ça me permet quand même de... Le cinquième point qui est peut-être tout bête, mais que oui, je pourrais faire un petit peu plus aussi pour être beaucoup plus zen, c'est juste de s'accorder du temps et de le noter sur son calendrier. Donc, moi, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup avec les calendriers. J'ai besoin de visualiser ça encore une fois pour me débrancher et me dire « Ah, ok, donc, d'avoir un truc qui me dise « Ok, à 8h, tu fais ça, à 10h, tu fais ça, à 11h, tu fais ça. » Sauf que ça, ça peut être très, très vite aliénant, en fait. Et il ne faut pas non plus se laisser dépasser par ça. C'est nous qui contrôlons le calendrier et notre manière de travailler. Ce n'est pas l'inverse. Et donc, pour ça, il faut pouvoir s'accorder aussi des moments de rien, de créativité, de changer d'espace, de voilà. J'ai un petit bonus numéro 6 pour vous qui va être de... Qui est le tableau, en fait, Trello que j'utilise et dont je vous ai parlé en point 1, je crois. Et qui me permet d'être beaucoup plus organisée, de faire mes ramifications avec Google Drive et d'avoir une vision claire sur tous les objectifs que j'ai mis en place. Ça, si vous le voulez, c'est dans la barre d'infos. Je vous ai mis le petit lien pour le télécharger. N'hésitez pas, c'est à télécharger. C'est gratuit. C'est pour vous. C'est cadeau. Bonus. Donc, voilà. Je vous souhaite de vous organiser, d'être beaucoup plus zen dans votre travail. J'espère que ces 5 points vont vous aider. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Me dites si c'est des choses que vous avez déjà mis en place. Si vous avez d'autres choses à mettre en place aussi, il faut qu'on puisse travailler ensemble. Donc, n'hésitez pas à partager aussi vos bons plans. Dites-moi également ce que vous avez pensé de la vidéo pour que je puisse être motivée pour faire les prochaines pour mon défi. Et si vous avez des points que vous souhaiteriez voir traités dans les vidéos, n'hésitez pas également. Ça peut être sympa aussi que ce soit un travail interactif entre vous et moi. Donc, laissez vos commentaires en bas de la vidéo. N'oubliez pas non plus de vous inscrire. Je crois que c'est ici. J'ai toujours rêvé de faire ça. Inscrivez-vous à ma chaîne et laissez un pouce. J'espère vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo pour mieux vous organiser dans votre travail. Et je compte sur vous pour me laisser des commentaires et vous inscrire. Et partagez, partagez, partagez.